Salut à tous, c'est Corentin et aujourd'hui bienvenue dans ce vlog deck numéro 2 puisqu'aujourd'hui je suis ici en Haute-Savoie au Grand Bornan, j'y suis en vacances donc je sortirai, enfin je vous ai même déjà sorti un vlog d'ailleurs mais je vous sors également ce vlog deck numéro 2 aujourd'hui je parle d'un sac pour la photo let's go c'est un sac de la marque P-Brix et donc merci au vendeur d'avoir accepté de me l'envoyer pour que je puisse tourner cette vidéo ce sac déjà est bien esthétiquement il est plutôt sympa, il est assez compact je pense que c'est bon donc si on peut ranger pas mal de choses dedans il est disponible en plusieurs coloris on a du noir et du rouge, du noir et du violet et du noir et du vert donc ça marche aussi pour les filles avec le noir et le violet d'ailleurs la coupe est faite pour hommes et femmes donc déjà ici sur l'avant du sac on a une première fermeture ici ici on a le logo de la marque du vendeur plutôt donc ici première fermeture et dedans en fait c'est une poche assez petite assez simple on peut mettre des petits trucs genre des câbles moi si j'ai un switch usb j'ai un multiplicateur usb, je range mes cartes sd des trucs comme ça à l'intérieur une petite pochette toujours pratique pour mettre vraiment des petites choses à l'intérieur mais en fait qui a été faite parce qu'elle est facilement accessible à son emplacement sur le sac ensuite sur les côtés, de chaque côté sont les mêmes on a des sangles donc ici avec je ne sais même plus comment ça s'appelle ici avec un clip simplement en bas une languette réglable et là un filet et en dessous alors normalement à la base c'est caché sur le dessous du sac avec un petit scratch où ça se rentre dedans en fait donc quand on le retire et bien c'est un petit truc comme ça qui se déplie en dessous pour pouvoir mettre le trépied donc on met l'ac dans les languettes qui sont sur le côté on resserre tout ça, on met le pied du trépied bien là dedans comme ça ça l'empêche de lui serre le bas et puis il est bien calé donc on a exactement la même chose des deux côtés donc on peut transporter deux trépieds à la fois des trépieds assez compacts comme le mien c'est parfait niveau taille donc ensuite sur le côté dos et en fait c'est là où est la principale fermeture donc c'est pour ça que c'est un sac d'ailleurs en même temps anti-vol puisque la fermeture est placée sur votre dos donc quand vous portez il n'y a aucun risque de vol puisque la fermeture est inaccessible donc ici deux coussinets en haut et en bas pour le confort du dos d'ailleurs il est très confortable comme ça quand on a sur le dos c'est très agréable je le trouve assez léger vraiment très compact également comme j'ai déjà dit et donc quand on ouvre sur la partie du coup qu'on a sur le dos on a ici un petit scratch et dedans une pochette avec élastique voilà donc c'est pareil c'est une pochette un peu pour tout mettre en vrac donc moi j'ai une tonne de câbles là-dedans j'ai un petit trépied pour gopro voilà j'ai vraiment que des câbles là-dedans c'est vraiment j'étais pour ça à la base je pense c'est pas qu'on mette de gros trucs évidemment surtout que après ça appuie sur le dos donc ici c'est la poche principale en fait et donc on a ici un filet ce qui permet que quand on ouvre cette pochette là de tout ce qu'il y a là-dedans que ça ne tombe pas bêtement du coup ça se casse puisque logiquement on est censé ranger du gros matos dedans alors précision c'est un sac pour photos donc pour boîtier photo je vous mettrai à l'écran ou en description ou les deux je sais pas vous verrez de toute façon à vous d'aller voir soit en description soit vous l'affichez soit vous le voyez actuellement je vous mets tous les compacts tous les appareils photo avec lesquels ce sac est compatible en tout cas les principaux les plus connus mais voilà vous pouvez mettre quasiment n'importe quel appareil photo à l'intérieur il rentrera donc moi j'en ai pas et donc à la place je range le reste de mes accessoires pour le téléphone donc par exemple ici sur la pochette principale moi je mets mon stabilisateur mais normalement c'est ici que vous mettez votre boîtier photo ici avec ici l'espace pour pouvoir mettre soit d'autres rangements soit votre énorme objectif ou vos objectifs etc donc le compact l'appareil photo le boîtier photo ici et sur les côtés et bien toutes les autres pochettes qui viennent servir tout simplement de rangement de tiroirs pour que rien ne bouge là dedans donc vous avez jusqu'à 6 compartiments et donc ça se ça se présente comme ça ce sont des petits bouts en tissu avec des strats de chaque côté que donc vous venez mettre à votre guise à l'intérieur pour pouvoir créer comme je vous dis donc des tiroirs, des bois, des casiers comme je vous dis pour stocker le matériel comme vous le souhaitez donc à vous de faire la taille que vous souhaitez à vous de le mettre en passement que vous souhaitez par rapport à la taille de votre matériel à ce que vous avez besoin donc c'est ça qui est super dans les sacs photo en fait c'est pour ça que ça s'appelle les sacs photo donc par exemple ici moi j'ai ma rotule de trépied dans cette partie là ici je mets mes trépieds, mon micro etc ici je suis en train de l'utiliser là j'ai une ventouse pour gopro, pour téléphone enfin voilà donc dans chaque compartiment vous pouvez mettre ce que vous voulez donc vous voyez qu'ici j'en ai en trop parce que pour pouvoir passer mon stabilisateur du coup j'ai dû les retirer mais donc aucun problème juste à les déstratcher et à les mettre d'un côté voilà ça prend pas de place et je peux les remettre quand je veux et comme ça ranger n'importe quoi dedans au fond de ce grand casier donc moi j'ai mis l'adaptateur pour mettre les téléphones sur les trépieds donc en tout vous avez 6 compartiments possibles grâce à ces petits blocs en mousse et donc comme je vous le disais c'est vrai qu'un énorme avantage c'est que si jamais vous voulez vous en servir comme un sac normal il vous suffit de retirer cette grosse partie là qui est en fait la partie qui sert à ranger notre main intérieure de photo et bien en fait elle également c'est un gros boîtier en mousse qui se descrache en fait et voilà donc si vous le retirez bah voilà vous avez un énorme compartiment bah comme un sac basique en fait donc vous pouvez l'utiliser en multifonction pas besoin d'emmener plusieurs sacs différents en voyage par exemple il suffit d'emmener celui-là et de retirer ce compartiment si vous avez besoin d'aller en ville pour un sac normal voilà donc ça c'est un super plus pour ce sac je trouve et donc ici on tombe directement sur une autre partie qui est en fait accessible par l'avant également sur cette pochette là et à l'intérieur ce sont bah des petits rangements assez classiques genre pour téléphone pour tiable pour stylo pour tablette également donc toutes ces attaches sont refermables par scratch comme tout le reste donc par exemple ici moi dedans j'ai un petit switch USB-C bah vers du carte SD, du micro USB etc bien pratique parce que maintenant tout se transforme en USB-C ensuite qu'est-ce que j'ai ? j'ai un adaptateur une prise jack vers micro et casque voilà j'ai plein de petits bazar donc en tout cas c'est vraiment quelque chose d'hyper utile je trouve franchement et ça c'est pas soit l'un soit l'autre enfin je veux dire c'est pas soit la grosse pochette de photo soit cette petite pochette là c'est les deux en même temps par contre c'est soit la grosse pochette de photo pour votre matériel soit le grand sac seul sans le boîtier justement pour mettre tout ce que vous souhaitez d'autre pour ce qui est des dimensions puisque ça peut être intéressant également je vous ai dit il est super compact donc même si on peut mettre beaucoup de choses on est sur du 45 cm en hauteur du 19 cm donc sur les côtés en fait et sur l'avant donc de là à là on est sur du 30 cm ici donc un sac très compact comme je le disais et donc qui permet de ranger quand même pas mal de choses mais qui fait pas gros sur votre dos ou qui est pas lourd à transporter etc par rapport à ça d'ailleurs et bien il est hyper pratique pour la randonnée je l'utilise même pour faire du ski ici pendant mon séjour et il me dérange pas vraiment à part dans le télésiège évidemment parce que ici les télésièges sont assez vieux et donc j'ai pas vraiment de place mais sinon franchement le fait que ce soit autant compact mais qu'on se mette autant de choses dedans c'est pratique pour plein de situations surtout les voyages la randonnée les balades le ski enfin encore toutes ces activités là qui demandent d'avoir un rangement pas très encombrant donc ensuite hop en quelques secondes et bien on peut remettre cette partie là et d'ailleurs si jamais vous souhaitez ne pas retirer cette grosse partie vous pouvez également simplement retirer les petits les petits boîtiers comme ça en se râge vous pouvez tous les retirer et ça vous fera également directement le compartiment vide pour ranger bien ce que vous avez envie de ranger à l'intérieur tout simplement parlons un peu maintenant du prix donc sur Amazon il est actuellement donc au moment où je tourne sur cette vidéo c'est à dire le 27 février il est à 59,99€ sur Amazon je sais pas si on peut le trouver moins cher ailleurs moi je l'ai eu sur Amazon donc je me fie Amazon de toute façon comme d'hab sur Amazon il y a énormément de promos souvent les prix varient beaucoup donc à vous d'aller voir 59€ enfin 60€ du coup moi je trouve que c'est vraiment pas cher du fait de sa qualité en fait des finitions des fermetures de la qualité du sac en général du fait qu'ils sont compacts mais qu'en même temps il y a plein de rangements qu'ils soient 2 en 1 sacs normal, sacs photo en tout cas dans la tranche de prix des sacs photo des autres souvent c'est dans les 80-60€ 50-60€ la moyenne des prix il est pas excessivement cher il est au bon prix enfin je trouve pour ce qu'ils proposent évidemment le lien est en description si vous voulez vous le procurer alors également ce sac est fourni avec une sacoche comme celle-ci c'est une sacoche à mettre ça qui permet de le rendre totalement imperméable en tout cas sur la partie donc c'est la partie avant du tout vous mettez ça là hop ça se clips comme ça de chaque côté et puis vous allez juste à mettre ça sur le sac pour qu'il soit imperméable si jamais vous êtes en redonnée vous savez vous êtes en balade ou en ski même qui neige, qui pleut comme ça votre matériel photo est à l'intérieur il est à l'abri en plus déjà que le fait en plus du fait que le sac lui-même déjà ici soit dans une matière qui est déjà limite imperméable avec ça en plus vous êtes sûr que votre matériel est à l'abri niveau choc niveau humidité niveau pluie etc le sac vit dans les mêmes pèse 559 grammes voilà si jamais ça peut être intéressant pour vous par rapport à un poids je sais pas pour un avion ou quoi pour terminer donc et bien ce sac je vous le recommande pour son prix pour son 2 en 1 pour le fait que ce soit compact qu'il puisse transporter des trépieds des appareils photo en même temps un sac normal etc pour son design qui est esthétique je trouve moi le rouge est noir c'est mes couleurs préférées donc voilà également sur les côtés là sur les lanières vous avez plein d'accroches ici pour pouvoir mettre des gros pots pour pouvoir mettre des mousquetons des fins tout ce que vous voulez voilà il est vraiment super donc je vous conseille voilà donc le pay bricks donc lien d'inscription si vous voulez vous le procurer voilà pour cette vidéo je la termine en voix off car il y a eu un problème lors de l'enregistrement de l'audio sur le terrain donc j'ai pas pu la refaire évidemment et je m'en suis pas rendu compte sur le moment donc en tout cas j'espère que celle ci vous aura plu c'était le deuxième vlog tech donc de la chaîne n'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis sur cette série de vidéos dans les commentaires à la liker et à s'abonner pourquoi pas si ça vous a plu en tout cas moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos salut